Bonjour, 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 bienvenue dans le Lorenzo Show pour booster ta confiance face caméra et micro et devenir un véritable professionnel si tu as besoin d'impacter le monde. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mr. Guillaume Clary ! Il est dans la place ! Il est dans la place ! Comment ça va mon Guillaume ? Guillaume Clary ? Ça va très bien Lorenzo, et toi ? Eh bien, je suis en pleine forme. Le grand avantage du Lorenzo Show, c'est qu'on va aider des gens qui aimeraient faire comme nous, impacter le monde, mais qui ont peur de la caméra, qui ont peur de parler face à un micro et qui se disent « comment je fais ? » Et donc, heureusement, il y a le Lorenzo Show pour aider. On invite plein d'experts, plein de professionnels, des gens, des web entrepreneurs qui ont des astuces, des trucs. Et alors là, on a « the master of the astuces », parce que c'est Guillaume Clary qui est réalisateur, producteur, caméraman, un peu tout. En fait, tu fais tout pour… Exactement. Tu as été réalisateur, producteur, caméraman, monteur pour Learnybox, et pour la Lorenzo Pancino Academy. C'est toi qui fais toutes les merveilleuses bandes-annonces qui sortent de ma tête, parce que souvent, j'écris les bandes-annonces, et puis toi, derrière, tu te dis « qu'est-ce qui va encore nous sortir ? » Et il arrive à nous sortir des bijoux. D'ailleurs, regardez un extrait de ce que fait Guillaume, regardez. C'est bon, non ? Alors, c'est beau ce que fait Guillaume ? Bon, Guillaume, dans un instant, va nous donner des trucs, des astuces de pro, mais lui, il est du côté derrière la caméra, là où nous, on est devant la caméra. D'ailleurs, c'est un peu sa première aujourd'hui en interview. Je crois que c'est ta première interview. Oui, exactement, première interview. J'ai déjà fait des webinaires, mais première interview, oui. Première interview dans le Lorenzo Show, et il va nous montrer dans un instant comment avoir l'air pro, comment tourner comme un pro face caméra ou micro, comment monter un petit peu. Tu vas peut-être nous donner quelques petits conseils de montage, et puis aussi comment publier sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que si on n'est pas en vidéo, on passe à côté de beaucoup de choses. Puis surtout, c'est un peu comme si on voulait lancer un business et qu'on prenait une 2 chevaux, si on ne prend pas la vidéo, on reste en 2 chevaux, on n'est pas en Ferrari, en gros. C'est un peu ça l'idée. Exactement, je dirais surtout qu'on reste dans l'obscurité. C'est comme si on jouait à cache-cache, mais qu'on reste caché. À un moment donné, il faut bien que les gens voient notre visage. T'es où ? T'es où ? Les gens nous connaissent et puissent finalement acheter au final, parce que c'est aussi ça le but. Et alors, c'est bien ce que tu dis, Guillaume, parce que justement, un des problèmes majeurs des personnes qui veulent se lancer sur le web et qui veulent lancer des vidéos, c'est qu'ils ont peur d'être visibles. Ils ont peur d'être visibles. Et donc, on va voir ça dans un instant. Comment paraître pro face caméra et micro avec justement un professionnel, un expert de la caméra, du montage, de la réalisation, de la production vidéo. Et on va voir ça dans un instant. Alors, Guillaume, juste pour revenir un petit peu sur ton passé, tu peux nous dire un petit peu ton vrai métier, celui dont tout le monde peut être fier dans ta famille, c'est quoi ? Non, parce que t'as été réalisateur de films un peu bizarres quand même. Ah oui, des films de mariage, oui, des films de mariage, oui. J'ai commencé par les films de mariage. Je vous ai eu, vous avez cru qu'il était réalisateur de films... Non, finalement, il était réalisateur de films de mariage au départ. C'était ton premier métier, c'est ça ? Exactement. C'est qu'en 2008, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai démarré par les films de mariage parce que ça me plaisait. Je trouvais qu'il y avait une très, très bonne ambiance finalement à aller travailler tous les samedis avec des gens qui étaient heureux et travailler de manière créative et donner des produits qui rendaient les gens heureux, qui leur laissent des souvenirs à vie. Moi, ça me parlait. C'est parce que c'est aussi ce qui me parle depuis que je suis tout petit. C'est capturer la vie, capturer les événements, les émotions, en vidéo. C'est ce qui me passionne depuis que je suis tout petit et c'est pour ça que j'ai démarré comme ça. Mais petit à petit, j'ai évolué vers les films d'entreprise. Alors, ce qui est assez marrant, on sait que moi, je suis arrivé dans le sud de la France il y a à peu près 8-9 ans et quand j'ai cherché pas mal de fois des professionnels, alors j'ai fait appel à plein de professionnels du monde de la réalisation de la caméra, du montage et je me suis cassé les dents. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, on fait appel à des monteurs, on se dit, bah, ils savent faire. Et puis, à chaque fois, je me disais, mais je n'y arrivais pas. Et puis, un jour, je t'ai appelé, je t'ai trouvé sur Internet. Je crois que je t'ai trouvé sur Internet. T'habitais pas très loin de chez moi dans le sud. Et puis, je t'ai lancé un défi. Je t'ai dit, est-ce que, voilà, j'ai une formation, j'ai besoin de jingle. Est-ce que, montre-moi ce que t'es capable de faire. Et puis, tu vas venir pendant une heure et tu vas me montrer comment tu peux monter un studio prêt à l'emploi, prêt à tourner en quelques, je crois que t'avais une heure de temps. Bah, exactement. C'était, en gros, c'était, est-ce que tu peux venir demain en tournée de vidéo ? Et tu me fais le montage et je veux la vidéo pour après-demain. Ah oui, d'accord, OK. Et voilà, allez, on relève le défi. Et ça s'est passé comme ça, effectivement. Bonjour, monsieur Lorenzo Pantino, je vous connais pas. Vous voulez voir ce qu'il avait fait ? Vraiment, je lui ai laissé deux jours. Je lui ai laissé pour le tournage une journée et pour monter, je crois, à peine 48 heures. Regardez, regardez ce qu'il a fait en quelques heures. Et j'avais jamais eu un résultat pareil. Regardez. Comment créer et vendre vos formations en ligne, même si vous détestez vous voir en peinture devant une caméra ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, salut, c'est Lorenzo. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une problématique que beaucoup de gens ont lorsqu'ils doivent se lancer sur le web. Pas mal, hein ? Pas mal, ouais ! On peut l'applaudir, ouais, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo, très beau résultat. Et depuis, on a fait des bandes d'annonces extraordinaires avec Learnybox, avec la Lorenzo Pantino Academy. Il m'a fait dernièrement une bande-annonce géniale aussi qu'on a empruntée un peu au style de Star Wars. Voilà. Et tu t'éclates, tu t'éclates à faire tout ça, quoi. On a relevé tous les défis aussi. On a filmé des événements. Oui, des événements. Et puis le Dralashow, notamment, où on était en direct live avec 500 personnes. Et tu as réussi, parce que quand on parle, t'es pas simplement monteur-réalisateur, t'es aussi producteur-réalisateur. Il a carrément, il faut savoir que moi, j'ai 12 millions d'idées à la seconde, donc il faut être capable de me suivre. Et il dirigeait toute une équipe de régie sur scène. C'était incroyable. Il y avait 3-4 caméras en même temps. Enfin, c'était un gros boulot. Toi, aujourd'hui, t'es spécialisé. Aujourd'hui, t'es capable de faire quoi dans le monde de l'entrepreneuriat, du web ? Tu n'es pas un réalisateur comme tous les caméramans ou monteurs classiques. Qu'est-ce que t'es capable de faire aujourd'hui ? L'avantage, moi, c'est qu'à travers notamment mon expérience avec Learny Box, j'ai vraiment découvert le monde du web. Et donc, je ne vais pas seulement vous apprendre à tenir une caméra et à filmer, ou à faire un montage, comme on peut avoir le cas sur de nombreux monteurs auxquels Lorenzo, d'ailleurs, a dû avoir affaire, qui vous font des montages corporels très jolis, mais qui le font à l'ancienne. Oui, à l'ancienne, c'est ça, c'est le terme, à l'ancienne. Qui peuvent être ennuyeux et surtout qui ne comprennent pas l'ensemble de la stratégie qu'il y a derrière, le but de pourquoi on fait des vidéos. C'est exactement ça, Guillaume. Je crois que tu as mis le doigt dessus. C'est que souvent, quand on fait appel à des professionnels, alors j'adore le monde technique, de la caméra, etc., mais souvent, ils pensent esthétique au lieu de penser efficacité et marketing. Alors que la plupart des gens qui veulent se lancer sur le web, ils veulent de l'efficacité, ils veulent mettre en avant, ils veulent vendre leurs produits, diffuser leurs produits quand même. Et ça, tu l'as compris. Ça, tu l'as compris. Exactement, ils veulent des résultats en premier. On comprend bien que de la vidéo, ça coûte. Alors que l'on prenne quelqu'un d'externe, que l'on paye, ça coûte. Mais que l'on fasse soi-même et qu'on y passe des heures, ça coûte aussi très cher. Quand on ne connaît pas et qu'on cherche des tutos à droite, à gauche, qu'on se pomme parce qu'on n'arrive même pas à faire marcher son logiciel et qu'au final, on a un résultat pourri, on perd aussi beaucoup de temps. Et là, le temps, c'est de l'argent. On se dit, moi, je voulais sortir ma vidéo. Je n'ai pas pu la sortir. Je n'ai pas pu sortir mon produit ou ceci, cela. Et mon message marketing ne passe pas, etc. Et on s'embourbe et on ne fait plus rien au bout d'un moment. Et alors, toi, aujourd'hui, c'est vrai qu'à mes côtés, tu as appris beaucoup de choses, surtout à faire des choses rapidement. Et puis, alors tu as appris à faire des vidéos de vente, des vidéos de vente sur le web. Tu as appris à faire des vidéos de formation. Tu as compris aussi comment, finalement, comment on dirige aussi des comédiens ou des présentateurs. Parce qu'aujourd'hui, tu as des clients qui viennent te voir. Et qui ont besoin de parler face caméra. Et tu leur donnes les conseils que moi, je donne même à mes élèves, en fait. Exactement. C'est vrai qu'à travers toi et à travers ton coaching face caméra, j'ai aussi appris à aider les gens et à voir ce qui était efficace aussi pour eux. Parce que finalement, les gens, il y a beaucoup de gens qui procrastinent simplement parce qu'ils n'aiment pas passer devant la caméra. Et d'ailleurs, je peux dire que moi-même, j'en fais partie. Oui, parce que j'aime être derrière la caméra, mais je n'aime pas forcément être devant la caméra. Mais tu passes très bien devant la caméra. Tu passes très bien. Tu t'exprimes très bien. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont cette peur de l'objectif et ne veulent même pas commencer à se filmer. Il y a le côté avoir peur d'être face caméra. Et puis, il y a le côté technique en lui-même. Il y a les deux qui s'ajoutent. Et là, on ne fait plus rien au final. Alors, avec toute ton expérience maintenant, est-ce que tu sais pourquoi la plupart des gens ont peur d'être devant une caméra ? Est-ce que tu as une réponse ? Moi, j'ai une réponse, mais est-ce que tu sais, toi ? Est-ce que tu as compris pourquoi ? Moi, je dirais qu'il y a plein de raisons. Mais je pourrais dire qu'au final, la raison qui vient au fond, c'est l'image de soi. Quelle image on a de soi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se filme, on va se regarder derrière. La plupart du temps, on va se regarder, notamment si on doit faire soi-même le montage. On va se regarder et on n'aime pas se regarder. On n'aime pas entendre sa voix. On n'aime pas nos petits tics. Moi, par exemple, j'ai remarqué en me voyant que j'avais un peu la bouche de travers quand je parlais. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Je l'ai vue en me regardant. Il faut savoir que ce n'est pas Guillaume Clary, c'est Guillaume Picasso. En fait, c'est pour ça. C'est le fils spirituel de Picasso. Effectivement, on peut voir ses petits défauts. On peut se dire, ah, mince, je n'étais pas bien coiffé. Ceci, cela, je suis trop gros. Donc, en fait, on se critique, on se juge beaucoup et on n'aime pas l'image que l'on peut transmettre, sachant que le fait d'être figé dans une boîte et qu'on sait qu'on ne peut plus maîtriser, en fait, la diffusion que l'on va avoir de soi. Exactement. Et puis, la vidéo, ça ne pardonne pas. À la limite, on est en face de quelqu'un, il nous regarde un coup, il ne nous regarde pas. Là, la vidéo, ça enregistre 100 % de tout ce qu'on fait, du moindre regard, du moindre geste, du moindre son. Ça enregistre tout et ça fait peur. Et quand on est tout seul, en plus, et qu'on appuie sur REC avec un appareil, comme celui-ci, par exemple, avec cet objectif-là qui vous regarde, qui est froid, qui est neutre, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et c'est vrai que moi, je le voyais à la base, c'est dans les mariages que je l'ai vu, parce que dans les mariages, il y avait toujours le moment en fin de soirée où on allait avec le micro, un petit mot pour les mariés, un petit mot pour les mariés. Et là, les gens vomissaient, c'est ça ? Hein ? Les gens vomissaient. Ouais, un peu, oui. Il y en avait, des fois, c'était folclos. Mais c'est surtout que finalement, j'avais beaucoup de mal à simplement avoir un mot sincère qui venait du cœur des gens parce que simplement être face à la caméra, ça est bloqué. Et alors donc, toi aujourd'hui, avec l'expérience, est-ce que tu as un truc, une astuce pour justement débloquer des gens qui sont prêts à enregistrer ou à faire un direct ? Est-ce que tu as un truc ? Moi, je pourrais dire deux choses. La première, c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut le faire plusieurs fois pour commencer à s'habituer. Et la deuxième, ça serait d'imaginer vraiment qu'on parle à quelqu'un. On n'est pas en train de parler à une caméra, on est en train de parler à son public. Là, ce soir, on n'est que tous les deux, Lorenzo et moi, là. Mais en fait, on vous parle à vous. On pense à vous et on est en train de vous communiquer quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'on peut être détendu et à l'aise. Donc, voilà. Donc, le truc, c'est répéter. Ça, c'est important de répéter, de ne pas se dire, hop là, ça y est, on met le rec, l'enregistrement, on tourne et ça y est, c'est la bonne. Non, c'est répéter plusieurs fois pour être à l'aise. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on recommande aussi aux gens qui passent un permis de conduire. On ne réussit pas un créneau tout de suite. Au début, on est un peu stressé. On serre les fesses. Puis après, 10 ans plus tard, c'est très facile. Il y en a pour qui c'est encore un peu compliqué. Et donc, la deuxième astuce, c'est de parler à une personne. C'est-à-dire de parler, de ne jamais penser qu'il y a des millions de personnes qui regardent. Déjà, au début, quand vous ferez de vos vidéos, il n'y aura jamais des millions de personnes. Il y aura quelques personnes et qui vont regarder. Et peut-être des gens de votre famille. Et donc, s'adresser à la personne unique. Alors moi, je dis souvent s'adresser aussi à quelqu'un qu'on aime bien, que ce soit ses enfants, quelqu'un, un ami. Et lui parler comme si c'était un ami, comme si c'était quelqu'un de sa famille. Donc ça, c'est les deux conseils que tu donnes pour tourner. Si tu devais... Parce que toi, tu tournes. Tu es derrière la caméra. Tu tournes. Alors là, aujourd'hui, tu n'es pas derrière la caméra. Parce que tu as vu, avec notre système, on est tout automatisé. Toi, tu diriges. Alors, il y a un truc qui est assez génial puisque c'est quand même le réalisateur du Lorenzo Show. Il dirige les... Il peut diriger les caméras à distance. Ça, c'est la modernité aujourd'hui de la technologie. C'est que lui, il est à 20 kilomètres de chez moi et il est depuis chez lui, sur son ordinateur. Et qu'est-ce que tu fais, Guillaume ? Je peux diriger l'alternance des caméras, le cadrage, le zoom. C'est incroyable. Je peux faire ce que je veux. Il y a deux caméras. Elles sont sur... Un peu comme sur un trépied, en fait, mais sauf que c'est motorisé. Ce qui fait que je peux simplement faire bouger la caméra, la faire monter, descendre. Je pourrais même le faire là, en ce moment même. Mais bon, on ne va pas tout casser. Non, on ne va pas tout casser. Alors là, c'est automatisé. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui dirige puisque tout est automatisé. Ça réagit au micro, au son. Quand Guillaume parle, vous allez voir, quand lui parle, pouf, il passe à l'écran. Quand moi, je parle, je passe à l'écran. C'est automatisé. Alors, le tournage, c'est une chose. Le montage, une fois qu'on a tourné sa caméra, OK, ça y est, on sait ce qu'on a à dire. On pense qu'on est plutôt pas mal. Puis on a buté une ou deux fois, donc on va remonter dedans. Quel conseil tu peux donner à un néophyte en montage, quelqu'un qui voudrait paraître pro ? Alors, avant même le montage, ça, c'est important. C'est ce que j'allais dire. Voilà, avant le montage. Peut-être. Je suis un peu trop vite, moi. Quel conseil ? Un conseil que tu pourrais donner ? C'est que le montage, finalement, ça commence au moment du tournage. C'est-à-dire que quand on est en train de tourner, on sait qu'on va avoir du montage derrière. Donc, même pour une vidéo toute simple face caméra, une vidéo de contenu, comme on peut faire ce soir ou autre, on peut, si on est tout seul, et qu'en plus, c'est nos débuts qu'on démarre et qu'on n'est pas à l'aise pour faire 10 minutes non-stop, parfait, nickel, chrome, comme un animateur radio, eh bien, on va peut-être avoir son texte sous les yeux, à côté, sur un iPad ou sur une feuille ou sur un paperboard. Et on peut faire des bouts de phrases, finalement. On fait des phrases et on fait une pause. On regarde son texte tranquillement et on continue. Et au montage, il y aura un blanc, on va le couper, on fera un petit zoom ou un petit mouvement de caméra et ça sera nickel. Ça sera très simple à monter parce qu'il y aura bien les coupures. D'accord ? Il y a une grande erreur que font pas mal de débutants, c'est qu'ils commencent à parler, ils font une erreur, ils bafouillent et ils reprennent direct la phrase en cours de route. C'est impossible à monter quasiment derrière. Ça se voit à tous les coups. Le mieux, c'est quand on fait une erreur, de reprendre la phrase entière et de laisser bien un blanc quand il y a une erreur. Du coup, on le voit au visuel sur la timeline et on peut aller directement couper au bon endroit. Et ça, c'est un des conseils que je donnais souvent à mes élèves en voix off. Et c'est extrêmement important de reprendre au début avec la même énergie, en début de phrase, avec la même énergie pour que justement, quand vous montiez, ce soit plus un truc que moi je fais pour qu'à la timeline, ce soit plus rapide. C'est que, par exemple, si je me plante, si je smurfle, je vais faire un pfff comme ça. Exactement. Vous allez voir une grande forme d'onde et ça sera beaucoup plus facile à monter derrière. Alors ça, donc, un truc, et un truc, juste pour paraître pro face caméra, il y a un truc, c'est l'objectif est juste en face, là comme ça, c'est de ne pas avoir l'objectif en bas ou en haut. Tu es d'accord ? Oui, oui, oui. Là, on est reparti dans le tournage plutôt que dans le montage. Oui, oui, oui. Tu sais comment je suis un peu désordonné, c'est parce que ma tête, elle va s'en mis. là j'ai essayé de comprendre pour le montage. Non, non, d'avoir la caméra au niveau des yeux, c'est important. Ça va, sinon vous paraissez tout petit ou vous paraissez géant. Donc soit vous allez dominer, impressionner la personne, c'est ce qu'on ressent quand on regarde quelqu'un qui est grand, ou soit c'est dans l'autre sens, la personne est trop petite et elle est plus petite et on a l'impression de la dominer. Et donc cette impression est inconsciente. Mais si on ne met pas la caméra à la bonne hauteur, on va donner un mauvais feeling à la personne qui regarde en face. Ou alors c'est voulu, c'est créatif et ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Voilà, donc on sait que pour paraître pro, on regarde la caméra, on a l'objectif face aux yeux, d'accord ? Quand on se plante, on apprend des petits bouts de phrase. Quand on se plante, on reprend au début de la phrase pour le montage. Et alors maintenant, imaginons, on veut publier son contenu, sa vidéo de contenu. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Imaginons, c'est sur YouTube. Comment on fait ? Déjà, pour monter une chaîne YouTube, il faut une bannière, ça tu... Il faut une bannière, il faut quoi ? Déjà, il faut aller sur youtube.com, il faut créer un compte, un email, ça commence par là, c'est très simple à faire, franchement. Si vous avez déjà une adresse Gmail, d'ailleurs, vous avez finalement déjà un compte YouTube, il suffit ensuite d'aller sur créer une chaîne YouTube et vous allez arriver sur votre interface admin, on va dire, celle que personne ne voit et c'est celle où vous allez pouvoir publier les vidéos. Donc, dès que votre vidéo est terminée, vous l'exportez de votre logiciel de montage en master. Alors, si vous l'exportez en master, elle peut être énorme et selon votre correction... En master, tu peux expliquer ce que c'est qu'un master ? Le master, ça va être la vidéo exportée en pleine qualité, c'est-à-dire non compressée. Il y a toujours une petite compression mais ces fichiers peuvent être énormes et si vous n'avez pas la fibre, ça peut mettre des heures et des heures à envoyer. Donc, on compresse d'abord la vidéo pour qu'elle soit plus petite, plus rapide à envoyer mais qu'elle soit quand même de bonne qualité pour YouTube en fait. Il faut savoir aussi que YouTube, de toute façon, recompresse à sa manière toutes les vidéos qu'on lui envoie. C'est automatique, on n'a pas le choix. D'accord. Et donc ensuite, c'est très simple, c'est cliquer déposer, boum, la vidéo se publie, un bon titre, une description, des mots-clés, une miniature percutante, publier. On peut aussi programmer si on veut. On peut même programmer. Alors, le truc que tu conseilles souvent de faire, c'est surtout de ne pas publier en public, de mettre en répertorier pour regarder la vidéo avant même de la publier parce que sinon, on peut avoir des petites surprises. Toujours. Je l'ai encore vu ce soir dans une vidéo d'un client, en plein milieu, il y a juste un title. Vous voyez le texte, title, qui s'affiche en plein milieu pendant une demi-seconde. Et là, si on a déjà mis en public, c'est déjà publié. Parce qu'il faut savoir qu'il faut exactement être en non-répertorier pour faire tous les réglages sans être en public. C'est-à-dire que la vidéo, tant qu'elle n'est pas en public, on peut la changer, on peut la supprimer, la re-uploader, on peut faire ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on fait public, la notification est envoyée à tous les abonnés qui ont cliqué sur la cloche. Donc, tout le monde voit votre vidéo. Tout le monde voit title. Merci. Guillaume, c'est top. T'imagines un peu. Voilà, en quelques secondes, comment tu as eu des conseils pour apprendre à être pro face caméra. Tu sais comment, ce qu'il faut faire pour avoir un montage qui tient la route et même pour publier. Parce qu'il y en a qui se posaient des questions. Oui, mais c'est trop compliqué de lancer une chaîne sur YouTube. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, il y a une bonne nouvelle. c'est que dans Lorenzo Show, tu vas annoncer un truc, c'est qu'on va faire un webinaire prochainement, un webinaire masterclass où justement, qu'est-ce que tu vas faire dans ce webinaire qui va s'appeler Start Video Pro. C'est ça, qui va montrer en gros comment se lancer techniquement, comment enregistrer, comment tourner, faire un direct, faire un micro montage et publier ces vidéos facilement. C'est ça ? Et pendant une heure, tu vas nous expliquer tout ça. Voilà. Pendant une heure, je vais faire le A à Z de ce qu'on vient de parler. D'accord. C'est, vous voulez lancer une chaîne YouTube, vous voulez être présent sur le web, ok, comment on fait ? On filme, ok, ça peut être votre smartphone, ce n'est pas forcément ça. Vous filmez, vous importez dans le logiciel de montage, entre parenthèses, logiciel gratuit, mais professionnel, vous faites les cuts, vous exportez, vous publiez sur YouTube, on verra tout ça dans le webinaire de A à Z. Et tu vas nous montrer ? On ne pourra pas rentrer dans les grandes... Non, bien sûr, en une heure, on ne peut pas... Mais ce qui veut dire quand même qu'en une heure, on peut tourner, donc on va tourner, on va montrer comment on fait un micro montage et comment on publie en l'espace de une heure, une heure et quart en top chrono. C'est ça l'idée. Oui, parce qu'en plus, à terme, si vous voulez avoir une chaîne qui se développe, une chaîne YouTube ou avoir une présence en tout cas sur le web parce qu'il y a YouTube, mais il y a Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux pour diffuser la vidéo, il faut publier du contenu régulier. Donc, il ne faut pas passer six heures sur une vidéo, que ce soit au tournage, parce qu'il y a la préparation aussi, le son texte, etc., ça fait partie aussi. Il faut que dans l'ensemble, ça vous prenne deux heures, trois heures, mais si vous voulez vraiment faire du contenu régulier, ça ne peut pas vous prendre six heures. Sinon, vous allez passer beaucoup trop de temps et ça va vous décourager, vous finirez par procrastiner et ne pas finalement développer votre chaîne YouTube. Ok, génial. Donc, alors, on récapitule prochainement un webinaire. On sera ensemble et tu vas montrer comment tourner, comment enregistrer, que ce soit enregistré ou en direct. On va voir comment monter les vidéos et comment publier tout ça en direct lors d'un webinaire. Donc, je t'invite vivement à cliquer sous le lien, sous la vidéo. Il y a un lien, tu peux t'inscrire à ce webinaire pour tout simplement avoir une confiance absolue et puis diffuser tes vidéos comme un pro, tout simplement. Et ça sert à ça, le Run The Show. Merci mille fois, Guillaume, c'était un vrai plaisir de t'avoir. En plus, j'ai l'honneur, c'est sa première interview. Comment vous l'avez trouvée ? Ouais ! Le stade au grand complet. Applaudis, Mr. Guillaume McLary, le producteur, réalisateur, monteur, caméraman du Lorenzo Show, de la Lorenzo Pansino Academy, entre autres, et de la Guillaume Clary Academy aussi prochainement. Exactement. Rendez-vous dans ce webinaire exceptionnel avec Guillaume très prochainement. Merci à toi et on se dit à très bientôt. Salut ! Ciao ciao !